Chers abonnés des Plumes Conscientes, bonjour. Je suis Kigui Eléoui Moutingui, initiateur du mouvement littéraire Les Plumes Conscientes. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous, chers abonnés des Plumes Conscientes, une question que vous vous êtes souvent posée. Comment trouver l'inspiration pour écrire un livre ? Car il peut s'avérer ardu de trouver les idées pour écrire, n'est-ce pas ? Vous aimez écrire, mais vous ne savez pas sur quoi, vous n'avez pas une imagination débordante, elle n'est pas débridée, en tout cas. Pas au point de faire un livre. Comment trouver l'inspiration ? À quel moment particulier ? Quels sont les facteurs qui peuvent alimenter votre inspiration ? Nous allons tenter de trouver des réponses ensemble. Premièrement, vous n'y avez peut-être pas pensé, mais sachez que dans cette entreprise, le temps, le temps sera votre meilleur allié. Apprenez à prendre du temps pour coucher sur papier vos idées et vos envies. Apprenez à vous couper de tout. On est redécis, la vie va tellement vite qu'il faut se l'imposer. Deuxièmement, il faut lire, lire et lire encore. Lisez, lisez, lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu et en tant que société. En lisant, vous avez de quoi développer votre imagination. Plus vous lirez, plus vous aimerez lire et plus vous aurez des idées pour écrire. Troisième chose, pensez à des notes. Prenez des notes, simplement. Soit dans un carnet, toujours à portée de stylo, soit utiliser la fonction dictaphone de votre portable. Bref, écrivez toutes les idées qui vous passent par la tête, peu importe le moment de la journée ou de la nuit d'ailleurs. Ne laissez jamais une idée s'envoler au gré du vent sans la noter au préalable. Tout début d'idée peut s'avérer être un début d'une histoire. Quatrièmement, observez autour de vous. Écoutez la vie autour de vous, écoutez la radio, regardez la télévision. Les médias sont souvent de bons outils complémentaires pour fertiliser le terrain de l'écriture. Écoutez les brouilles de la nature, du vent, des oiseaux, de la pluie. Tout est beau à qui veut s'inspirer. Cinquième chose, apprenez à méditer au calme. Le réponse est vital pour l'apprenti écrivain. C'est un excellent stimulant comme la méditation ou le fait de s'ennuyer, aussi paradoxalement que ça puisse paraître. Ces deux pratiques permettent de faire émerger de nouvelles idées. Accordez-vous du temps pour méditer dans votre endroit préféré ou rester dans un jardin sans activité précise et laissez vos idées vagabonder. Sixièmement, prenez le temps de discuter et d'écouter. Discuter avec les autres est un excellent moyen de faire travailler vos idées et de développer votre argumentation selon les sujets abordés. Sept, faites des exercices d'écriture afin de stimuler votre créativité. Jouez par exemple avec les acrostiches, les totogrammes, les lippogrammes, tout ce que vous savez. Huitièmement, utilisez les images, les personnages, les lieux comme source d'inspiration. Allez dans le musée. Nous avons un très beau musée désormais au Congo. Admirez les tableaux, les photographies, visionnez les films. Intéressez-vous à des personnages historiques ou à des personnages célèbres simplement. Écoutez de la musique et faites du sport. C'est important. Des morceaux classiques ou de jazz ou simplement de la musique qui vous plaît. Puis laissez reposer votre esprit, ce qui vous aidera à penser de façon créative. Vitalisez vos loisirs, vos souvenirs, vos animaux ou vos objets comme source d'inspiration. Enfin, si vous avez la possibilité, intégrer un atelier d'écriture. En rencontrant d'autres passionnés d'écriture comme vous, vous écouterez leurs histoires, vous écouterez les histoires des autres, mais en plus, vous aurez un regard extérieur sur vos écrits, ce qui s'avérera très important pour progresser. Vous avez là véritablement 11 clés pour susciter l'inspiration qui manque à l'écriture de votre best-seller. Désormais, vous n'avez plus de prétexte pour écrire. Rendez-vous au prochain numéro des Plumes Conscientes. Partagez la vidéo au maximum à vos contacts et invitez vos amis à vous abonner à notre chaîne Les Plumes Conscientes. Nous sommes également sur Instagram et sur Twitter sur le même nom Les Plumes Conscientes. Lisez, lisez encore et lisez toujours, la lecture est un régal pour l'âme, c'est un délice pour l'esprit, elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu et en tant que société. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada